La page de l'histoire sur la télévision nationale d'Haïti La page de l'histoire du matin pour essayer de trouver la bonne solution Et finalement, quand on négocie, ce n'est pas toujours ce qu'on trouvait Mais il fallait quand même faire des sacrifices pour permettre à Haïti de sortir de cet impasse En ce sens, je tiens à saluer les efforts de tous les acteurs Du côté du Parlement, du côté de l'exécutif, le Conseil des ministres, la communauté internationale Tous ceux qui sont restés avec nous, certainement s'assurant que ce soit les Haïtiens Qui trouvent cette voie pour la sortie de crise Ça a été beau quand même hier, puisque autour d'une table, on avait toutes les tendances réunies On peut parler du Parlement de ces différentes composantes Les partis qu'on dirait extrémistes ou face au PHTK, laval, las, n'importe quoi Mais l'ambiance quand même, c'est une ambiance de frères conscients de la nécessité de trouver un accord Pour qu'au 7 février, on ne tombe pas dans tout désordre Et je dois vous dire que malgré cet accord, il faut rester vigilant Parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a certaines gens qui ne se retrouveront pas dans cet accord Donc pour ça, je demande aux responsables de faire tous leurs efforts pour tenir Haïti dans la stabilité Je demande aux différents protagonistes, ceux qui utilisent la violence particulièrement De comprendre qu'à chaque fois qu'il y a de la violence en Haïti, Haïti fait un pas en arrière Donc c'est important, certainement, la démocratie, c'est ça, de se positionner, de se faire entendre Mais évitons les casses, évitons l'incertitude, évitons de repousser les investisseurs Parce qu'Haïti a besoin d'investissement Haïti a besoin de réconforter, Haïti a besoin de lancer ce... De se remettre dans une ambiance d'accueil, d'inviter les touristes à venir, les investisseurs Il faut que la stabilité règne au pays Et c'est pour ça que, même quand, moi aussi, je pourrais dire que j'ai pas obtenu ce que je visais Mais je crois que pour Haïti, on a fait de notre mieux Donc, bon courage, bon travail à tous A l'équipe qui m'a accompagné pendant mes 5 ans Ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont là Ceux qui arrivent à peine, je vous dis que je suis fier de vous On a fait un bon travail Et l'histoire, l'histoire nous jugera Certainement, on est conscients aussi de n'avoir pas fait tout ce qu'on aurait pu faire Surtout avec la situation politique Qui règne au pays depuis, disons, la dernière année Ces derniers jours, même quand j'avais des chantiers à inaugurer Je me suis plus mis à réfléchir sur les questions politiques que sur le développement d'Haïti Il y a des problèmes urgents, il y a la sécheresse Il y a la reconstruction qui doit continuer Il y a les enfants à voir à l'école Il y a l'eau potable qui n'est pas disponible Il y a le problème de l'énergie Donc, en signant cet accord On permet à Haïti de passer simplement dans une épaisse Mais les problèmes réels, les problèmes sérieux restent Donc, mettons-nous en travail Et président ou pas, je serai toujours là pour mon pays Vous autres, faites pareil Et j'espère qu'on arrivera à deux meilleurs jours et à l'avenir Merci Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada